Alors la première question, c'est celle de Marie-Ange. Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir ? Alors on n'attend pas la catastrophe, on a commencé à agir, mais on est tous pressés par l'urgence. Au fond, ce à quoi on s'est engagé en 2015, ce sont les accords de Paris. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Il y a eu un consensus de la communauté internationale sur une base scientifique pour dire qu'on doit tenir pour le siècle un objectif de ne pas dépasser les 2 degrés. Et on s'est fixé comme objectif plus 1,5 degrés Celsius de notre température sur le globe. Pour réussir à faire ça, il faut réussir à baisser nos émissions de CO2 et baisser fortement. On n'est pas encore au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas encore assez, mais on avance. Et qu'est-ce qu'on s'est engagé à faire au niveau de l'Europe ? De réduire de 55% nos émissions de CO2 à horizon 2030, qui est déjà un très gros effort. Et ensuite d'arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050, qui est encore un plus gros effort. Et on a construit une stratégie pour pouvoir y arriver, et on est maintenant en train de la mettre en œuvre. C'est changer nos manières de produire notre électricité, changer nos manières de nous déplacer, changer nos manières de produire dans l'industrie, changer nos manières de produire dans l'agriculture, rénover les bâtiments d'un point de vue thermique pour qu'ils émettent moins, gaspillent moins d'énergie, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'on n'attend pas la catastrophe, on est tous inquiets, on voit les conséquences du dérèglement. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois ? La planification écologique, déclinée secteur par secteur, pour mettre plus d'argent, faire plus de réformes, pour pouvoir maintenant avoir nos résultats.